Le cerveau est un organe clé du système nerveux. Il est constitué, entre autres, de 100 milliards de neurones qui sont interconnectés et permettent ainsi la propagation d'informations entre les différentes zones qui le constituent. Le nombre de connexions existant entre les neurones évolue au cours du temps et sont en lien avec les différentes fonctions que l'on peut réaliser. Pendant l'enfance et l'adolescence, le cerveau se développe. Le nombre de neurones et surtout le nombre de connexions entre eux évoluent. Les IRMF, du cerveau réalisé chez un enfant de 5 ans et un adolescent de 20 ans, montrent que le nombre de connexions entre les neurones augmente, mais que cette maturation du cerveau se réalise de l'arrière vers l'avant du cerveau. Chez un adolescent de 15 ans environ, la maturation du cerveau n'a fait que 80% de son chemin. Les 20% de maturation qui reste à réaliser se situent dans la partie la plus en avant du cerveau, soit le préfrontal. Ce lobe du cerveau permet d'être attentif, de raisonner, de planifier. Ces fonctions sont encore difficiles à réaliser à cet âge. Une bonne hygiène de vie permet de préserver les neurones présents dans le cerveau, faire régulièrement du sport, bien dormir et avoir une alimentation diversifiée et équilibrée. Cependant, le stress et la consommation de drogue perturbent la maturation du cerveau pendant l'adolescence et peuvent en accélérer le vieillissement ensuite.